Oui, en 2017-2018, je crois qu'avec le programme Techify, l'ADME avait lancé en fait les pauses créatives. C'était une occasion pour les jeunes de les inciter à avoir des idées de projets et qui peut-être à la suite pourraient être des projets de façon concrète qui devaient être accompagnés. Alors, on avait accueilli le DG qui était venu ici à Kédougou et nous avons souhaité à ce que les jeunes de Kédougou, au-delà de la pause créative, qu'on puisse aller au-delà, au niveau du financement. Et ça, c'était une doléance de la région de Kédougou parce que la première édition du concours Business Academy, comme on l'a si bien dit, Kédougou n'avait pas beaucoup de lauréats. Bien dit, nous avons pu avoir plus de 10 lauréats au niveau de la région de Kédougou. Et ça, c'était une satisfaction parce qu'au-delà de tout, parmi ces lauréats, la majorité était des jeunes. Et ça, ça a nous réconforté un peu dans notre politique. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Conseil de la jeunesse a pour mission de représentation. Malheureusement, si tous les 70% des jeunes du Sénégal devaient aujourd'hui, ne serait-ce que dire leur doléance, être dans la représentation, on ne pourra pas créer de richesse. Alors, c'est une dynamique que le Conseil de la jeunesse de Kédougou a mis en place. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes participent à la création des richesses. Et pour cela, il faut lancer l'entrepreneuriat. Il faut s'entreprendre. Et pour cela, il faut aller au-delà. L'ADMPM nous a permis réellement de pouvoir mettre en place ce projet. Et aujourd'hui, si vous faites le constat, on voit que les jeunes sont beaucoup plus entreprenants à travers les activités agricoles. Les opportunités locales qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui, on voit que les jeunes sont en train de s'organiser au fur et à mesure pour s'approprier de cela. Et l'ADMPM a été aussi un allié pour nous pour vraiment relancer cela. L'autre chose, c'est que ce nouveau projet va encore renforcer toutes ces dynamiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les nouvelles technologies, les jeunes les aiment bien sûr. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies sont aussi une opportunité pour nous de se faire voir partout, tout en restant chez soi. Et je crois que ça, au-delà des initiatives qu'on a lancées dans le cadre de la promotion du potentiel local, cette initiative aussi va renforcer les jeunes promoteurs de la région, quand je dis promoteurs, c'est les entrepreneurs de la région, à pouvoir viabiliser leurs activités, mais aussi les faire grandir. Parce qu'aujourd'hui, à l'image du secteur agricole, aujourd'hui, les jeunes ont commencé à retourner vers l'agriculture au niveau de la région de Kédougou. Aujourd'hui, certes, Kédougou est une région minière, mais aujourd'hui, avec cette dynamique, on pourrait aujourd'hui mieux profiter des opportunités minières, c'est-à-dire les avantages autour de la mine, les avantages autour des secteurs du tourisme, les avantages autour des secteurs culturels, parce que Kédougou a vraiment beaucoup à offrir dans ce pays. Merci beaucoup. Effectivement, le CRD avait pour objectif de lancer le projet IPM, I pour électronique, parce qu'il s'agit de numériser les PM. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que les PME qui adoptent des technologies numériques pour gérer la comptabilité, pour gérer ses ressources humaines, pour gérer les ventes, pour gérer le marketing, pour planifier la production, pour faire ses paiements, sont au final des entreprises qui sont plus productives. Un chiffre, les PME qui utilisent les données, qui gèrent les données, sont souvent 20 fois plus profitables qu'une PME qui n'utilise pas les données. Je reste devant ma porte, j'attends que le client, il vient, je vends quand il vient. Alors que la PME qui va traiter la donnée de l'ensemble des clients pour les connaître, pour savoir comment ils réagissent, pour produire en fonction de leurs demandes, pour aller sur les plateformes comme les réseaux sociaux ou les plateformes électroniques, va gagner jusqu'à 20 fois plus qu'une PME qui ne le fait pas. Donc chaque PME a le potentiel pour obtenir un certain nombre de ces outils. Et donc l'objectif de ce CRD, et on va faire les 14 régions, on a déjà fait Thiesse, les équipes sont en train de faire les autres régions, l'ensemble de ces CRD c'est d'informer les autorités déconcentrées, les autorités décentralisées, les présidents de chambres consulaires, les acteurs des chambres consulaires, les entrepreneurs, de l'opportunité du projet que l'État du Sénégal a lancé avec le financement de la Banque mondiale et de la BAD pour enrôler dans l'ensemble du Sénégal 5000 entreprises pour les accompagner, à se formaliser, à être accompagnés, à accéder au financement pour celles qui sont plus costauds, à aller à l'international et à faire de l'exportation. Nous avons déjà eu l'occasion de faire le concours national de business plan, deux éditions. Et la deuxième édition a pour nous été une grande satisfaction puisque nous nous sommes rendus dans toutes les régions et l'objectif, un, c'était que chaque région puisse avoir un minimum de lauréats. Dans la première édition, certaines régions n'avaient qu'un ou deux lauréats. Et donc, un, l'objectif c'était d'avoir un minimum de lauréats dans chacune des régions et dans le cadre de la deuxième édition du concours de business plan, la région de Kédougou a été la troisième région parmi toutes les régions au Sénégal. On peut mettre Dakar à part parce que c'est la majorité du secteur économique, mais la région de Kédougou a eu plus de dix lauréats au concours national de business plan. Plus que d'autres régions qui sont même plus peuplées ou que l'on peut dire plus dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le potentiel, le talent, la créativité, ça existe partout au Sénégal et à Kédougou en particulier. Ça, c'est la première chose. Nous avons eu des programmes que nous avons eu à réaliser avec des partenaires, comme Développer l'emploi au Sénégal, comme Tékifi, qui ont aussi permis, avec la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, d'accompagner un GIE dans le domaine du textile-habillement tailleur à pouvoir être aux normes de ce qui est attendu par le secteur minier. Souvent, la question, c'est qu'on a le secteur minier, mais on ne voit pas l'impact sur les populations en termes de création de richesses, création de l'emploi. Or, la formation, qu'est-ce qu'elle a permis de faire ? De donner la capacité à des tailleurs qui, avant, n'avaient pas la possibilité de faire les tenues standards pour des mines, de pouvoir accéder à ce marché. Et c'est un marché au niveau de PMC, qui est l'une des principales mines à Kédougou, que, pour une fois, un GIE a pu obtenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les actions qui ont été menées ont permis de définir la voie, soit pour identifier des entrepreneurs, soit pour ceux qui s'activaient déjà, pour renforcer ces entrepreneurs dans la compétitivité. Le troisième exemple à Kédougou, c'est l'accompagnement d'une plateforme comme Plafoumin à pouvoir voir, dans le domaine du contenu local, du secteur minier, ce qui pouvait se faire ailleurs, comme au Burkina Faso, et donc d'apprécier, on parle de contenu local, la manière dont on peut tirer profit du contenu local au niveau de Kédougou. Tous ces exemples, ce sont des exemples que l'on a mis dans le nouveau programme en question, puisqu'on a plusieurs guichets. Un guichet pour formaliser les entreprises, un guichet standard, surtout pour accompagner les entreprises à accéder au financement, et un guichet que l'on appelle internationalisation, pour les entreprises qui sont déjà assez costauds, et qui déjà ont un produit ou une offre exportable. Des entreprises à Kédougou exportent du carité, il y a des femmes qui travaillent sur la cosmétique, on a des entreprises qui exportent du fognon, on peut dire que les entreprises qui fournissent des offres, ou des produits ou des services aux mines, puisque ce sont des entreprises internationales, on peut les considérer presque comme des entreprises exportatrices. Donc ce sont sur ça que nous nous appuyons, et que nous lançons un appel, justement, aux entrepreneurs de Kédougou, à se rapprocher en particulier de la chambre de commerce de Kédougou, où nous avons pu aussi positionner un point focal de la DPME, pour être accompagnés, pour avoir la bonne information, pour savoir comment postuler, l'objectif et les critères sont simples, être une entreprise qui existe, c'est-à-dire faire quelque chose, et surtout être motivée pour pouvoir avoir des résultats. Merci.